Générique 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 C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Générique 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 Ça devait avoir lieu au mois de mars passé. Rien n'ayant été fait, nous avons pris la décision d'entrer en grève. Déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat, les grévistes affirment qu'ils ne se contenteront plus des promesses faites à leur endroit. Il faut que le gouvernement aille très vite et qu'il fasse mieux. Nous ne voulons plus de promesses, nous ne sortirons pas de cette grève avec des promesses. Face à ce qu'ils dépeignent comme une situation d'esclavage, ces derniers en appellent aux plus hautes autorités. Le président de la République, nous l'interpellons, et le Premier ministre aussi, pour qu'il donne enfin le coup de pied dans la fourmilière, pour sauter les verrous qui maintiennent les enseignants en captivité. Nous n'avons jamais signé un contrat de pauvreté avec l'État. De quoi s'agit-il ? Rappelons que parmi les revendications posées par la Côte d'Assise de figure le paiement des rappels, la revalorisation du point d'indice et la régularisation de la situation administrative des enseignants de pré-primère dont les prêts salaires se plafondent à 80 000 francs CFA. Dans le reste de l'actualité, on parle du ministre des Droits humains, de l'égalité des chances, chargé des Gabonais, de l'étranger Alexandre Désiré Tapoyo, qui a entamé récemment une visite de travail à Paris, en France, séjour au cours duquel le ministre gabonais a eu des entretiens avec ses compatriotes, en présence des autorités diplomatiques et consulaires du Gabon. En France, reportage Jarelle Sika, notre correspondant à Paris. Regardez. Au cours de son séjour des 48 heures dans la capitale française, Alexandre Désiré Tapoyo a rencontré des Gabonais de Paris à l'ambassade du Gabon en France. Le ministre gabonais des Droits humains, de l'égalité des chances, chargé des Gabonais de l'étranger, a décliné sa vision des Gabonais de l'étranger et valorisé le département ministériel qui lui a été confié récemment dans le gouvernement du professeur Daniel Onahondon. Nous allons donc élargir le chantier de la maison Gabon qui ne concerne pas seulement ceux qui résident sur le territoire national, mais qui concerne également tous les Gabonais de la diaspora et particulièrement ceux de la France. Alexandre Désiré Tapoyo a souhaité voir des mains des représentants des Gabonais de l'étranger au sein du Conseil économique et social du Gabon à l'Assemblée nationale et enfin au Sénat pour mieux défendre leurs intérêts au lieu de se limiter seulement au vote du référendum ou du président de la République. Des échanges fructueux et instructifs et qui ont suscité l'adhésion des Gabonais de Paris. Le président du Gabon a choisi, déjà c'est une belle initiative, c'est nouveau, il a choisi la bonne personne. Je pense que les Gabonais de l'étranger peuvent être confiants en ce que ce ministre-là nous représentera. A la fin de la rencontre, le président du Conseil des Gabonais de France, qui fédère toutes les associations gabonaises en France, Istovan Kogé a transmis au nouveau ministre un volumineux document qui contient non seulement toutes les difficultés que rencontrent les étudiants gabonais de France, mais aussi des propositions au gouvernement honnendant pour une meilleure gestion des Gabonais de France, la plus forte communauté hors des frontières gabonaises, avec environ 10 000 personnes. Et puis c'est samedi 19 avril dernier dans un hôtel de luxe situé dans le 8e arrondissement de Paris que la Fédération du Parti démocratique gabonais France a célébré en différé le 46e anniversaire du Parti au pouvoir au Gabon depuis 46 ans dans une ambiance conviviale. Parmi les invités à cette soirée de commémoration, Jacques Jarelle Sika, notre correspondant dans la capitale française. Je ne vous en dis pas plus, suivez. Ils étaient tous là, trempés pour les uns dans leur légendaire boubou à l'effigie d'Omar Bungo Ndimba, président fondateur du Parti. L'occasion a été donc donnée aux PDG de France de resserrer non seulement les rangs du Parti qui enregistre de nombreuses démissions de ces cadres, mais aussi de répondre aux détracteurs du président du PDG, Ali Bungo Ndimba. Les fédérations PDG, UJPDG, UFPDG France ont soutenu tour à tour le pacte social initié récemment par le président gabonais Ali Bungo Ndimba pour mieux déclarer la guerre à la pauvreté, à la précarité et aux inégalités en fait de réduire considérablement la proportion des Gabonais économiquement faible. Le 46e anniversaire du plus grand parti du Gabon, je pense actuellement c'est aussi le plus ancien, c'est le parti qui a le plus d'expérience et c'est donc le parti qui amène aujourd'hui de dessiner un autre avenir pour le Gabon. L'événement a surtout été rehaussé par la présence du consul général du Gabon en France, Jean-Luc Nbilla, le représentant des jeunes du Parti socialiste, M. Bouquet et le représentant des jeunes du UMP, Paul Mougenot. L'un des temps forts de cette soirée anniversaire, placé sous les signes de l'ouverture et de la solidarité, a été aussi la prestation des artistes guinéens et gabonais pour rendre l'utile à l'agréable. Restons à Paris et cette fois-ci avec le Conseil des Gabonais de France, c'est GF qui a organisé récemment dans les locaux de l'ambassade du Gabon en France la première édition de la journée nationale de la femme gabonaise de France sous le thème « Femmes du Gabon, femmes d'avenir » en présence des autorités diplomatiques et consulaires du Gabon en France. Reportage Jarel Sika, notre correspondant dans la capitale française. Galerie des portraits des femmes gabonaises, exposition et conférences, débats sur les thèmes « Femmes du Gabon, femmes d'avenir » ont constitué les temps forts de la première édition de la fête nationale de la femme gabonaise de France, sans oublier la remise des prix aux lauréates qui font la fierté du pays au-delà de ses frontières par le président du Conseil des Gabonais de France, Istovan Kogé, en présence des autorités diplomatiques et consulaires du Gabon en France. L'ambassadeur délégué permanent de la repli gabonaise auprès de l'UNESCO, marraine de cette cérémonie, a saisi cette occasion pour saluer particulièrement la forte participation des femmes à cette journée commémorative qui traduit de son point de vue leur ferme volonté et leur totale détermination à jouer encore plus leur rôle dans la vie socio-économique et politique du Gabon. « J'ai l'agréable devoir de rendre ici et maintenant un hommage appuyé à tous les Gabonais et toutes les Gabonaises de France et singulièrement aux Gabonaises qui contribuent par leurs activités plurielles au rayonnement de notre pays en France et à l'étranger. » Un somptueux cocktail a mis un terme à la première édition de la journée nationale de la femme gabonaise de France qui a connu un franc succès. Un autre rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Voilà, c'était là l'essentiel du journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité est en continu sur www.gabonnews.com. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada